Le quadrilatère gris est l'image du quadrilatère ABCD par une rotation. Alors, le quadrilatère gris, il est tracé ici, et donc on nous dit que c'est l'image par une certaine rotation du quadrilatère ABCD qui est là en bleu. Voilà, donc évidemment on va nous demander de trouver quelle est cette rotation, j'imagine. On va continuer la lecture, déterminer les caractéristiques de cette rotation, bien évidemment. Donc les caractéristiques d'une rotation, ça va être le centre de la rotation, qui est donc un point dont il va falloir trouver les coordonnées. Voilà, c'est ce qu'on devrait remplir ici. Et puis une autre caractéristique, c'est l'angle de la rotation. Et on nous dit qu'on donnera une mesure comprise entre 0 et 360 degrés, et que le sens positif, c'est le sens trigonométrique. Alors ça, trigonométrique, c'est un gros mot, mais ça veut dire tout simplement anti-horaire. Donc ça veut dire qu'un angle dans ce sens-là, pris dans ce sens-là, c'est un angle positif. Voilà. Alors ensuite, on va nous demander de déterminer les coordonnées des images de A et de C. Alors, bon, il faut déjà observer la figure. On voit, donc ça c'est un quadrilatère, on va regarder un petit peu les particularités qu'il a, parce que la clé, en fait, pour trouver le centre de la rotation et l'angle, eh bien ça va être d'arriver à déterminer les images des sommets. Alors, ce qui est sûr déjà, c'est qu'une rotation, ça conserve les angles, et ça conserve les distances aussi. Donc là, ici, on a un angle droit. Donc l'image de ce sommet C, ça va être, dans le quadrilatère gris, le sommet dans lequel il y a un angle droit. Et en fait, c'est celui qui est ici. Voilà. Ça, c'est le seul angle droit. Donc ça, c'est l'image du point C, que je vais appeler C'. Voilà. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans cette figure-là, dans le quadrilatère ABCD, cet angle-là, c'est le seul angle obtu, pardon, du quadrilatère. Donc, quand on regarde le quadrilatère image, l'image du sommet A, c'est forcément celui-là, que je vais appeler A'. Ça, c'est l'image de A, parce que c'est le seul angle dans ce quadrilatère qui est un angle obtu. Voilà. Pour l'instant, on va déjà se satisfaire de ces deux points-là. Alors, maintenant, il faut qu'on arrive, à partir de ces points-ci, à déterminer le centre de la rotation. Alors, une rotation, ça conserve les distances. Ça veut dire que la distance entre le centre de la rotation et un point, c'est la même que la distance entre le centre de la rotation et l'image de ce point. Donc là, par exemple, si j'appelle E le centre, je dois avoir que la distance entre E et A est égale à la distance entre E et A'. Alors, là, j'ai bien envie de placer le point E. Alors, je vais prendre du rouge pour qu'on voit bien. J'ai bien envie de placer le point E ici. Donc, je vais le mettre là. Alors, pourquoi j'ai envie de faire ça ? Parce que déjà, j'aurai que la distance E et A qui est là, ça sera deux petits carreaux. Ça sera la même que la distance E et A'. Donc là, c'est une bonne chose. Et dans ce cas-là, pour que l'image de A soit A', il faudrait que j'ai une rotation de 180 degrés. Comme ça, 180 degrés. Voilà. Alors, est-ce que ça marche aussi pour C ? Alors, on va voir. Donc, je vais tracer, en fait, une droite. Il faudrait que la longueur EC soit égale à la longueur EC'. Et il faudrait que CE et C' soient alignés. Alors, je vais voir si c'est le cas. Je vais tracer une droite qui va de C à C'. Voilà, comme ça. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, elle passe par le point E. Et le point E, si tu peux compter les carreaux, le point E est exactement au milieu du segment C' et C'. Et ensuite, comme ils sont alignés, effectivement, là, cet angle-là, c'est un angle de 180 degrés aussi. Donc, finalement, là, on peut être sûr que le quadrilatère gris, c'est l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre E, que j'ai placée ici, et d'angle 180 degrés. Alors, déjà, l'angle, je vais le noter ici, l'angle de la rotation, c'est 180 degrés. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, le centre E, il faut maintenant que je trouve ses coordonnées. C'est ce point-là, E, je l'ai placé ici. Donc, son abscisse, c'est moins 1, et son ordonnée, c'est moins 1 aussi. Donc, finalement, le centre, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 1. Voilà. Alors, ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, il faut qu'on détermine les coordonnées des images de A et de C. Alors, l'image de A, c'est A', et donc, c'est ce point-ci. Il suffit de lire les coordonnées sur le repère. Son abscisse, c'est 1, et son ordonnée, c'est moins 1. Donc, A', l'image de A, c'est le point de coordonnées 1, moins 1. Voilà. Et puis, l'image de C, c'est le point C', qui a pour abscisse 6 et pour ordonnée, moins 6. Donc, C', je vais le faire en violet, C', ses coordonnées, c'est 6 et moins 6. Voilà.